Alors, sur ce, je retrouve David Levine, qui est ancien haut fonctionnaire en santé au Québec. Bonjour, M. Levine. Bonjour. On vient de l'entendre, le premier ministre du Québec, François Legault, compare la situation au Québec à celle des États du nord-est des États-Unis. Je vous demanderais d'abord, est-ce que cette comparaison tient la route? On peut faire cette comparaison. Moi, je ne pense pas. Les Québécois ne sont pas similaires aux Américaines. Notre environnement politique n'est aucunement le même. Notre système de santé n'est pas le même. Notre lien avec nos politiciens, je pense, est plus proche. Moi, je ne pense pas que cette comparaison, pour essayer d'expliquer pourquoi le Québec a plus de cas que les autres provinces canadiennes, je ne pense pas que c'est l'élément clé. Parlant des autres provinces canadiennes, le premier ministre Legault dit que l'Ontario est l'exception dans le nord-est. Parce qu'il faut préciser que malgré les chiffres élevés aujourd'hui en Ontario, il y a beaucoup moins de cas en Ontario qu'au Québec, même si la population ontarienne, on le sait, est plus importante que celle du Québec. Est-ce que l'Ontario, toute proportion gardée, s'en sort plutôt bien avec la COVID? Je pense que c'est très lié, pas aux mesures introduites par les différents gouvernements. Il y avait pour moi une réouverture un peu trop vite au Québec, surtout dans des choses non essentielles comme les bars, à titre d'exemple, que le gouvernement voulait donner le message, on peut retourner un peu à normal. Mais autre que ça, je pense que la très grande différence entre Ontario et Québec est notre population. On est des, pas moi nécessairement, mais on est des francophones. On a une culture latin et notre culture est différente que la culture anglophone. On est plus grégaire, on prend deux verres de vin au lieu d'un verre de vin au repas. On a une tendance de vouloir peut-être parler un petit peu plus, être un petit peu plus engagé. Et je pense que c'est tous ces facteurs-là qui jouent actuellement. Parce qu'on a parlé, en fait, certains parlent du mystère Québec pour expliquer les cas élevés d'infections au Québec. Vous pensez que ça peut avoir joué dans le mystère Québec, justement, que le tempérament des Québécois? Oui, le tempérament des Québécois est différent et c'est fondamental. La manière qu'on se rend compte, les becs qu'on donne l'un à l'autre, qu'on ne donne pas maintenant, mais à laquelle on donne habituellement, c'est un style de vie différent. Et au début, les Québécois étaient très rigoureux. On a aploté la courbe, le gouvernement a ouvrir les valves, aller au bar, aller s'amuser, on peut retourner un peu au normal, soyez prudents. Mais là, les Québécois, une fois donné la chance de retourner au normal, bien, ils l'ont retourné, pas à peu près, avec un peu de passion, avec un peu de joie de s'en sortir de cette calvaire. Mais là, ça revient. Et là, on a plus de misère à revenir. Si on met de côté le fait, justement, qu'on a peut-être déconfiné trop vite au Québec, M. Legault se défend toujours en disant qu'on fait de deux à trois fois plus de tests au Québec que partout ailleurs au pays. On est parmi ceux qui testons le plus. Il l'a encore répété aujourd'hui. Est-ce qu'effectivement, ça peut quand même expliquer le nombre plus élevé de cas qui sont enregistrés chaque jour au Québec qu'ailleurs au pays? Je pense que c'est un facteur. Parce que si on teste plus, on va trouver beaucoup de cas que normalement n'auraient pas été trouvés, auraient donné des symptômes très légers et que les gens auront passé à travers. Mais l'importance de tester, et je reste là-dessus, est qu'une fois testé COVID solide, pas COVID faible, ça peut être COVID faible qui est presque négatif, mais pas négatif. Ça prend un deuxième test tout de suite après. Mais une fois enregistré qu'on a le virus, il faut protéger les autres. Il faut se mettre en isolation, protéger les autres. C'est le modèle pour aplatir la courbe. Je trouve que de faire des tests comme on fait est vraiment la piste. Est-ce qu'on a fermé trop tôt? Comme vous l'avez dit au début, je ne pense pas. On cherchait des précautions. On a mis trop de focus sur nos hôpitaux, hospitalo-centriques, vidés des lits, pas assez de compréhension de nos soins de longue durée, qui est devenu très infecté, clientèle vulnérable, beaucoup de décès. Mais ça, on n'a pas saisi cette réalité aussi vite qu'aura peut-être probablement aidé d'empêcher tout visiteur de retour des États-Unis, même au début, je parle fin mois de février, d'entrer dans les CHSLD. Ça, on ne l'a pas fait. Oui. Évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on regarde du côté du Québec. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas assez fait? Qu'est-ce qu'on a fait trop tard? Mais je veux quand même vous entendre sur les tests à nouveau. Vous parliez de deuxième test il y a un instant parce que, bon, on apprend qu'il y a des Québécois qui doivent se tourner vers des cliniques privées pour se faire dépister contre la COVID à cause des délais qui sont trop longs dans le public. Qu'est-ce que ça nous dit du système public de dépistage au Québec? Il faut vraiment augmenter le temps de réponse, que la réponse est beaucoup plus vite que c'était. On ne peut pas attendre trois, quatre jours, cinq jours même pour avoir un résultat. Une, on est en confinement pendant tout ce temps-là pour apprendre qu'on n'a absolument rien. Il faut absolument, si on augmente le nombre de tests, on augmente notre capacité de les travailler, mais de retourner le rapport parce que probablement qu'est-ce qui bloque, ce n'est pas le test, ce n'est pas le résultat. C'est la capacité de prendre les résultats de la machine et de les mettre dans le système pour communiquer avec et pour téléphoner et pour informer des personnes. Et ça, ça prend de la main-d'oeuvre et ça prend une organisation administrative. Donc, la rapidité à transmettre les résultats des tests. Ottawa, M. Levine a annoncé cette semaine une entente avec la pharmaceutique Abbott pour acheter 20,5 millions de tests qu'on appelle des antigènes, qui permettraient d'obtenir des résultats très rapides de la COVID en 15 et 20 minutes. Est-ce que ces tests auraient dû être disponibles quand même beaucoup plus tôt, comme dans d'autres pays dans le monde? Je pense que le plus tôt possible aurait aidé. Je ne sais pas qui a bloqué l'obtention de ces tests. Est-ce que c'est une question financière? Est-ce que c'est une question de disponibilité? Si on a des résultats très vite, qui est le cas dans le privé? On retourne à la question, est-ce qu'on va être capable d'avoir assez du monde pour informer toutes les personnes des résultats? Parce que ça, ça prend ou un mécanisme e-mail ou par téléphone. C'est ça où est l'ouvrage. Les tests sont faits automatiquement dans des machines. On peut faire des milliers de tests en même temps. C'est le retour des résultats qui compte. En terminant, vous parliez tout à l'heure, M. Levine, des mesures qui ont été prises, des mesures qui n'ont pas été prises ou prises en retard. Est-ce que vous diriez à ce stade-ci, après sept mois de bataille contre la COVID, que le Québec est en train de perdre cette bataille contre le coronavirus? Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment juste une question maintenant que la population commence à vraiment réaliser l'étendue et le sérieux de la situation et se remettre, comme c'était au début, dans un mode de confinement. Il faut garder les écoles ouvertes. C'est problématique. Porter un masque pour les enfants à l'école est problématique, mais c'est des choses nécessaires. Il faut que les parents portent les masques à l'école tout le temps quand ils amènent et quand ils cherchent leurs enfants. Et ça, même entre amis maintenant, moi, j'arrive à porter un masque quand des membres de ma famille entrent. Mes petits-enfants, je porte un masque tout le temps maintenant dans la maison. C'est ça qui est nécessaire de faire pendant ce période. On va suivre vos recommandations à la veille du long congé de l'Action de grâce. David Levine, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada